Madame Ndonga, nous sommes chez toi, dans ton salon, à ta maison, et nous voulons savoir qui tu es, et tu peux nous dire un peu ton histoire, ce que tu fais, avant que nous puissions poser quelques questions, parce que nous savons que tu es congolaise, et tu es installée aux Etats-Unis avec ta famille, et nous sommes chez toi, tu peux nous dire qui tu es. Bon, je m'appelle Madame Adunagone Ndonga, je suis mariée à Monsieur David Ndonga, mère de trois enfants, j'habite ici, ça fait 10 ans, 12 ans comme ça, je suis venue aux Etats-Unis pour réunification familiale, Bon, je suis là, j'ai vu ici, ici je suis avocate de profession, je suis avocate au barreau de New York, et je suis consacrée plus aux droits de l'immigration, Donc, mon cabinet est basé sur, my practice, souvent je mélange avec le français et l'anglais, je focus sur l'immigration, voilà. C'est-à-dire que je comprends que, en tant qu'avocate, ici aux Etats-Unis, et tu es en mesure d'aider, j'utilise le mot aider, mais de faire le temps pour les immigrants qui arrivent, ils peuvent te contacter, et qu'est-ce que tu, concrètement, qu'est-ce que tu peux faire pour eux, tu peux aller à la cour, tu peux rédiger pour eux, tu peux, comment ils peuvent te contacter, c'est ça, c'est une question. Voilà, peut-être que je dois expliquer pourquoi j'ai choisi de faire le droit de l'immigration, parce que c'est difficile pour les immigrants dans ce pays, les débuts quand ils viennent ici, pour s'installer, avoir les papiers, et il y a beaucoup de gens qui ont souffert à cause des lois d'immigration, non pas seulement parce que les lois étaient difficiles, mais c'est parce qu'ils ne comprenaient pas le processus. Alors, comme je suis avocate de formation de tous les pays, quand je suis venue ici, j'ai pensé que la meilleure façon pour moi de contribuer serait de pouvoir faire le droit de l'immigration pour aider les immigrants qui viennent dans ce pays, pour faciliter, si je peux dire, leur intégration ici, et pour faciliter les moyens d'avoir les papiers, parce que souvent, les gens font beaucoup d'erreurs parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils ne savent pas comment ça se passe. Et s'il y a quelqu'un qui est comme eux, qui a aussi été immigrant, qui sait comment ça se passe, c'est plus facile de les aider qu'un avocat de ces pays qui est un peu déconnecté avec leur réalité, c'est qu'ils veulent pouvoir les aider. Alors moi, je suis très bien placée, connaissant de l'autre côté et ici, pour les aider dans leurs problèmes, quand ils ont des problèmes d'immigration. Bien, nous avons une question à te poser en tant que ménagère. Comment tu penses pouvoir concilier ton travail d'avocat avec ton ménage ? Tu es femme mariée, tu seras obligée de voyager, aller dans des grandes villes ou d'autres villes pour intervenir. Et tu penses que, je sais que ce n'est pas facile, comment tu peux le dire, comment tu vas concilier ton ménage avec ce travail ? Voilà, c'est vrai, c'était difficile au début, quand nous nous sommes déplacés du pays jusqu'ici. Mais une grande chose que j'aime beaucoup dire à nos compatriotes, c'est que quand vous allez quelque part, vous cherchez à s'intégrer. Vous cherchez à connaître d'abord comment ça se passe ici, comment vous pouvez ajuster votre façon de vivre avec la façon de vivre là où vous habitez. Nous, en tout cas, je me déprouille pas mal. En toutes choses, il faut chercher la balance entre la famille, les enfants, le mari, son travail. Mais ça se passe bien pour moi, j'essaye de balancer, j'essaye de donner les priorités, aussi d'établir les priorités. Parce que si vous êtes penché plus d'un côté et de l'autre, vous abandonnez, là, ça ne marche pas bien. Mais quand toutes les priorités sont en place, ça veut dire qu'on sait que malgré qu'on a du travail, on est avant tout une femme, une mère, on n'aura pas vraiment de problème. Mais il faut être discipliné, il faut savoir ce qu'on veut. Bon, maintenant, en tant qu'avocate, des gens auront besoin de te contacter. Est-ce que tu penses, dans les jours à venir, avoir un website spécial où tu as tes cartes? Comment les gens vont te contacter? Si tu as un numéro spécial, où tu as un website que les gens pourront utiliser pour te contacter? Oui, j'ai déjà, j'essaye un peu de, il faut dire que je viens d'ouvrir le cabinet, il n'y a pas longtemps, c'est au mois de septembre que je l'ai fait, et maintenant, je suis en train de travailler à me faire connaître. Et il faut savoir aussi que dans notre métier, la façon que nous nous présentons aux gens est un peu différente. Nous sommes un peu limités par les lois de la profession, c'est-à-dire que nous ne sollicitons pas, mais nous pouvons quand même nous faire connaître que voilà, je suis avocate, je fais de la communication, mais nous ne pouvons pas aller porte en porte parler aux gens. Mais nous savons qu'avec le temps, les gens auront l'occasion de nous connaître avec ce que nous avons. Nous pensons ouvrir bientôt, pensons prendre la place, notre location là où nous serons. Mais pour l'instant, ils peuvent me contacter sur mon réseau social, mon numéro de téléphone, mon email, et beaucoup aussi connaissent aussi mes contacts personnels, ils peuvent toujours me contacter. Ok, je t'appelle Madame Nonga parce que tu es l'épouse d'un serviteur de Dieu, d'un financier, qui est ton mari, qui est avec toi ici. Mais en plus, tu es la fille d'un grand politicien, d'un ancien politicien. Je sais que tu t'intéresses aussi à la politique et tu es congolaise et évidemment tu vis aux Etats-Unis. Peux-tu nous dire un peu quelque chose sur l'évolution politique de notre pays, le Congo, pendant cette période où il y a un nouveau gouvernement qui vient d'être mis en place et puis il nous parlait un peu de ce tiraillement qu'il y a maintenant au changement de la Constitution, au non-changement de la Constitution. Tu connais, tu peux nous dire quelque chose en tant que fille d'un politicien. Vous avez dit beaucoup de choses en une question. Peut-être qu'il faudrait que j'essaie un peu de commencer à parler de moi, ma vie, par rapport à la politique. Je ne suis pas politicienne, mais mon père l'était et il l'est toujours. Nous, nous sommes des familles qui ont souffert de la politique du Congo. C'est-à-dire que notre pays en général, il est malade. Il est malade depuis que nous avions eu un grand dictateur à la personne de M. Mobutu. Moi, depuis que je suis née, grandie, devenue maire, je ne connaissais qu'une seule personne et c'était M. Mobutu. Il a emmené le pays dans la corruption, l'injustice et tout ce que vous savez. Et aujourd'hui, nous avons un autre régime. Nous, nous croyons que nous allons vivre le changement, mais c'est comme si c'est la continuité de ce qui s'est passé avant. Moi, je ne suis pas toujours là pour critiquer ou bien jeter le bâton. Nous tous, tout ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait un changement dans le pays. Un changement, alors, dans tous les niveaux. En ce qui me concerne, je suis juriste, j'aimerais vraiment qu'il y ait un changement sur le plan de droit. Que la règle de droit soit respectée. Et cela dépend du changement politique du pays. Tout dépend du changement politique. Mais en tant que juriste, je voudrais, et c'est là, c'est mon souhait, que la règle de droit soit respectée. Et comment elle sera respectée ? Si on respecte le principe sacré de la séparation de pouvoir. Si le pouvoir judiciaire aujourd'hui au Congo est indépendant, l'organe de la loi est indépendant et peut dire le droit librement, sans pression, je crois qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se faire. On verra le taux de corruption diminué, la criminalité diminuée. Parce que toutes ces choses, si elles sont là, c'est parce qu'il y a l'impunité. L'impunité, parce que l'organe de loi n'est pas indépendant. Il y a toujours l'injonction, la pression de l'exécutif du Parlement sur l'organe de loi. Et nous ne pouvons pas dire le droit librement. Et vous savez que pour qu'un homme de loi dise le droit, il faut qu'il soit libre. Si son jugement n'est pas indépendant, alors il n'y aura rien. C'est comme ça qu'on a vu même avec monsieur, l'ancien ministre de la Justice, qui était mon professeur d'ailleurs, le professeur Mouzolo, qui parlait de la tolérance zéro. Mais comment on aura la tolérance zéro quand la tolérance zéro n'est appliquée qu'à une certaine partie de la population et pas à une autre ? Alors là, ça sera un langage de soupe. Mais si l'organe de loi est indépendant, qu'il peut dire le droit sans pression, il y aura du choix. Et si aussi à cet organe de loi là, on donne du soutien, c'est-à-dire que les hommes de droit sont bien payés. Parce que regardez même le budget du pays, quand vous voyez le montant alloué à la justice, vous comprenez qu'il n'y a rien qui va se passer là-bas. Comment on peut arrêter...